bonsoir à toutes bonsoir à tous alors nous sommes réunis encore aujourd'hui ce soir pour un nouveau numéro de au delà des mots notre émission consacrée aux interviews et ce soir nous avons le plaisir de recevoir jacques jacques est donc magnétiseur et il habite du côté de montpellier dans les roues salut jacques comment vas-tu bonsoir jeff tout va bien chez nous il fait pas terrible ça va sûrement s'améliorer il ya du vent donc comme de temps en temps chez nous ben ici c'est un petit peu le vent et un petit peu beaucoup la pluie voilà alors on va essayer de rapporter un petit peu de chaleur aux gens qui nous écoutent parce que le temps n'est pas terrible donc voilà on va leur donner un petit peu de magnétisme ce soir je crois magnétisme et soins sous aide soins sous toutes ses formes quoi voilà alors donc tu es magnétiseur c'est ce que je disais tout à l'heure et j'aurais aimé savoir et les auditeurs aussi je pense comment ce don si c'est un don et comment il t'est apparu depuis quel âge etc quoi en fait ça a commencé à l'âge de 28 ans j'ai massé une amie qui avait un pro qui avait une fibromyalgie et elle avait très mal au dos dans tout le dos ce jour là et je les masser et d'un seul coup mes mains sont mises à chauffer tout seul très 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 fort à tel point que j'ai dû arrêter de faire le massage parce que elle m'a dit tu me brûle oui et voilà comment ça a commencé à l'âge de 28 ans et chacun sait que la fibromyalgie c'est comme quelque chose de d'assez on va dire de très costaud et ça fait très mal et ça selon les personnes ça n'apparaît pas sous la même forme et ça peut pousser c'est des maladies qui peuvent pousser au suicide aussi oui c'est quelque chose parce que ma soeur a ça voilà c'est pour ça que on a un petit peu de maladies d'accord voilà alors donc tu as commencé à 29 ans 28 28 pardon comme quoi j'écoute bien et c'est ce que j'ai remarqué déjà c'était pour voir si tu suivais voilà et donc tu soignes cette personne et est ce que donc les résultats qu'est qu'est ce que tu as pu voir comme résultat il y a eu deux deux choses une positive et négative à l'époque ça avait ça avait calmé sa douleur au niveau du dos mais elle avait ça a tellement chauffé que ça avait fait comme une brûlure une légère brûlure d'accord donc on voyait la trace de tes mains sur le non on ne voyait pas la trace des mains mais quand elle a vu le médecin à l'époque c'était dans les années quatre combien 84 85 et elle elle a vu le médecin il lui a dit surtout ne recommencez pas mais est ce que c'était parce que il fallait pas qu'elle ait de magnétisme parce que le médecin était contre ou alors que c'était parce que j'avais fait un peu trop chaud quoi oui mais en même temps tu maîtrisais pas vraiment la chose on va dire c'est la première chose c'est la première fois que ça se déclencher donc je savais pas du tout ce que ce qui se passait quoi j'étais étonné et après là au bout de pas mal d'années de pratique ça c'est quand même maintenant bien bien atténuer la chaleur quoique de temps en temps je suis obligé d'arrêter de soigner parce que ça chauffe de trop et je préviens la personne et à ce moment là j'arrête tout de suite donc on va quand même revenir au tout début donc oui toute première fois et est-ce que tu t'es senti inspiré pour mettre les mains ici ou là où non je faisais un massage tout simplement à ces termes un sage simplement de mêlal dans la zone où la personne avait mal quoi où la personne avait mal et c'est les mains ont chauffé j'ai pas j'ai pas choisi les mains ont chauffé à l'endroit où elle avait mal donc là tu touchais la dame j'ai touché la main la dame c'était pendant des années pendant plus de de 30 ans de 20 ans je l'ai fait par apposition des mains oui d'accord et et donc cette première fois donc il n'y avait il n'y avait aucune prière il n'y avait rien du tout quoi c'était juste non il n'y avait aucune prière c'était juste les mains qui chauffent et est-ce que ton oui pardon excuse moi est-ce que ton propre corps a réagi d'une certaine manière de même acheter aussi mes mains chauffées je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé à l'époque j'avais l'habitude de faire des messages donc ça m'a fait bizarre de de sentir mes mains chauffées parce que d'habitude elles étaient j'avais toujours les mains légèrement légèrement chaudes j'ai jamais les mains froides sauf quand je suis fatigué en fin de journée ou ou quand quand j'ai un problème de santé là ça se porte aussi au niveau du corps j'ai le j'ai tout le corps qui refroidit et il n'y a pas que les mains qui soignent donc il ya tout le corps qui participe je pense qu'il ya même l'ambiance qui a autour il ya l'ambiance et on ne peut pas soigner quand on n'est pas en forme assez que j'ai une opération il ya trois mois pendant deux mois j'ai pas du tout soigné parce que j'étais pas en j'étais pas en forme pour le faire il faut surtout ne veut jamais soigner quand on n'est pas en forme surtout ne pas le faire quand on a on vient de sortir de maladie et ne pas le faire quand on ne le sent pas quand on ne sent pas on a en nous quelque chose qui nous dit c'est pas la peine ça marchera pas d'accord c'est pas la peine de le faire et donc comme comme tu as débuté en magnétisme est ce que tu peux donner des conseils à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est magnétiseur et et qui se découvre magnétiseur on va dire comment comment qu'on peut savoir qu'on a du magnétisme en soi et qui peut avoir de magnétisme alors le magnétisme tout le monde en a c'est un fluide donc tout le monde en a certains en ont plus que d'autres c'est dans tous les dans tout ce qui existe par exemple l'informatique il y en a qui ont touché tout de suite ils adhèrent à ça ça va tout seul il y en a d'autres ça ça passe pas pour d'autres activités c'est pareil il y en a qui en ont plus que d'autres c'est vrai mais on peut le travailler tout le monde peut réussir d'accord alors commence comment on peut faire pour développer ça et bien pour tester d'abord son magnétisme on veut prendre deux citrons qui sont à peu près identiques on magnétise un des deux citrons tous les jours pendant quelques minutes alors comment magnétiser le citron où on met la main au dessus où on met ses mains autour et l'autre l'autre citron le met dans une autre pièce d'accord pourquoi me diras tu parce que en fait si tu le mets dans la même pièce tu peux polluer ce citron par ton magnétisme donc c'est bien ce que je dis tout à l'heure c'est l'ambiance il y a une ambiance aussi voilà c'est ça il faut le mettre dans une autre pièce de manière à ce que ça il n'y ait pas de il n'y ait pas de pollution et tu verras la différence qui a la personne verra la différence entre celui qui est magnétisé et l'autre on peut faire ça avec des clémentines on peut faire ça avec des graines qu'on pareil il faut toujours avoir un témoin il y en a qui peuvent qui font ça avec des de la viande du poisson moi je l'ai jamais fait j'ai horreur de faire avec ça il ya du gazon aussi qu'on peut faire pousser ça j'ai vu ça avec des haricots des haricots verts les haricots et ça marche bien aussi tous et on peut une plante qui est malade on peut là on peut la faire revenir à elle en la magnétisant pas trop il ya des moments moi je peux pas le faire parce que je fais l'inverse c'est à dire que j'en donne de trop imagine ouais ouais donc voilà après il ya des petits trucs on peut on peut raccrocher approcher ses mains l'une vers l'autre doit serrer pousser et bien droite et ont un moment donné on doit ressentir une résistance d'accord on peut également mettre ces deux doigts ces deux index à quelques centimètres l'un de l'autre et puis les raccrocher les rapprocher à quelques millimètres et là en plus pliant plissant les yeux on voit comme quelque chose qui sort entre les deux oui d'accord il ya les deux sont reliés par par quelque chose qui ya qu'un fluide qui passe quoi j'aime bien le terme de fluide c'est ça en fait c'est le on va dire le fluide l'énergie l'énergie comme on est tous et les soins se font par énergie par la lumière par par la prière par etc ben oui et en fait en fait tout ce qui est comment dire ça selon le comment les citrons les ou ce que tu magnétises oui réagissent on sait qu'on a plus ou moins de magnétisme alors normalement tout le monde arrive à le faire il ya j'ai vu aucun tout le monde arrive à avoir le même résultat je vais donner la solution comme ça ce sera les gens le verront le citron ou la chose qui est le fruit qui est magnétisé va devenir dur 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 comme comme de la pierre une pierre oui voilà mais c'est parce que toutes les bactéries ont disparu en fait elle a l'accusé quoi c'est aseptisé c'est assez aseptisé sinon ce que je voulais dire c'est que ça me vient comme ça ça n'a rien à voir avec ça surtout les magnétiseurs on ne doit pas aller contre la médecine traditionnelle ah ben ça c'est évident oui ça veut pas d'accord on ne doit il ya plusieurs choses j'ai on ne doit pas aller contre la médecine traditionnelle on ne doit pas arrêter les médicaments on ne doit pas prescrire de médicaments c'est un complément c'est un complément voilà comme un complément alimentaire quoi en fait tout à fait non mais ça c'est un peu bête comme comme définition mais c'est tout à fait vrai quoi de toute façon les les gens vont d'un côté ou de l'autre en fonction quoi donc et il ya il ya des choses qui marchent la médecine traditionnelle marche fonctionne avec des personnes et il ya le le magnétisme la guérison le il y en a qui travaillent sur les chakras il y en a qui font du reiki tout ça ça fonctionne sur d'autres personnes d'accord mais qu'est ce que je voulais dire tout à l'heure tu parlais de tout à l'heure tu parlais de de citron et en fait on parlait de dessèchement du citron et là ça va essayer il ya une question forcément qui me qui m'arrive à la tête c'est des fibromes quand une femme a un fibromes par exemple et que le la médecine le dessèche est ce que le magnétiseur peut dessécher un fibromes aussi alors je vais te dire quelque chose qui est important un guérisseur ou un magnétiseur ne te dira jamais je suis sûr que ça marche mais il y en a qui ont réussi à enlever ce genre de choses d'accord oui et il ya ce qu'il faut être ce qu'il faut être c'est très âme faut être humble parce que il ya des choses qui vont marcher d'autres plus facile normalement qui ne marche pas il ya des choses il ya des soins qui vont marcher marcher qui vont fonctionner sur certaines personnes et ne pas fonctionner pour la même maladie chez d'autres et oui donc en fait il faut être très humble et ne jamais dire je suis sûr que ça va marcher on va essayer quoi il faut toujours dire on va essayer on va essayer et on voit ce qu'on nous donne voilà mais c'est pas mal et donc ton évolution s'est faite donc après tu as 28 ans tu fais ton premier voilà alors c'était dans un contexte particulier je faisais partie d'une association avec des formateurs d'animateurs et on se rencontrerait souvent cette cette association et les gens ont commencé à savoir que je le faisais et donc dès qu'il y avait quelque chose ils venaient me voir c'était un mal de dos c'était c'était un rhume c'était des trucs comme ça et j'avais un handicap c'est que j'ai horreur de toucher les hommes donc pendant des années je n'ai j'ai mal soigné les hommes parce que je me bloquais tout seul c'est le cerveau qui me bloquait parce que j'avais horreur de ça donc dès qu'il fallait que je touche un homme ou que je touche ou que je mette ma main à proximité d'une partie sensible d'une femme j'étais bloqué c'est marrant c'est parce que le cerveau travaille enfin a bloqué tout ça pendant des années ça a été pendant plus de 20 ans j'étais bloqué je vivotais mon magnétisme je dis bien je vivotais mon magnétisme il n'a pas évolué pendant 20 ans mais est-ce que c'était pas de karmique ce fait des hommes en fait quelque chose de karmique par exemple peut-être oui je pense que ça peut venir de là parce que sinon je vois pas le pourquoi du comment quoi mais ça c'est ça s'est débloqué d'une manière bizarre allez quoi savoir j'ai travaillé sur les énergies il ya une 7 8 ans une presque une dizaine d'années sur les énergies et la personne qui travaillait avec moi avait un problème de dents et ses dents avait tendance à se déchausser elle avait très mal aux dents genre une pardons si quelque chose comme ça quoi et donc j'ai commencé à magnétiser avec les mains sur la sur la joue à l'endroit où ça faisait mal et j'ai fait un geste j'ai mis ma main à quelques centimètres et à partir de là ça a chauffé beaucoup plus elle a senti le soin qui s'était amélioré donc dans ma tête j'ai dit je suis capable de soigner à quelques centimètres ou à cinq centimètres donc ça valait mieux et j'ai pu soigner hommes femmes sans problème et il ya eu beaucoup plus de deux soins réussis à ce moment là et même l'éventail s'est élargé mais tu mets tes mains au niveau du corps éthérique ou du corps subtil à quel niveau je ne choisis pas d'accord je fais je fais rarement des passes les passes c'est à dire passer de du haut du corps vers le bas oui et fermer les points et rejeter à la terre remonter et repasser je fais rarement ça même à tout se mettre tout de suite à l'endroit où la personne a mal et ça peut être à deux centimètres à cinq centimètres à dix centimètres et il ya des moments c'est à 40 cm donc je te dis ça dépend des moments d'accord mais oui mais c'est donc tu ressens c'est instinctif en fait c'est même pas que tu ressens c'est instinctif je ne choisis pas c'est mes mains qui à travers il ya quelque chose à travers mon corps qui me fait que mes mains se place directement je ne choisis pas d'accord ça peut être ce n'est peut-être pas l'endroit où la personne a mal mais c'est l'endroit où la personne a son problème on rejoint un petit peu le système de de la réflexologie plantaire on va dire on peut masser un doigt de pied puis ça va ça va soulager une autre partie du corps quoi exactement c'est tout à fait ça ouais voilà on va se retrouver d'ici quelques petites minutes après une petite page musicale à tout à l'heure avec jacques voilà voilà on se retrouve pour notre deuxième partie je vous rappelle qu'en fin d'émission vous aurez la possibilité de dialoguer avec jacques en lui posant vos questions voilà donc vous pouvez d'être d'ores et déjà les inscrire sur le player du site aux donc c'est sur le player la petite bulle vous cliquez dessus et vous inscrivez le message et de là bas on répondra directement après l'émission enfin en fin d'émission pardon et donc si vous ne voulez pas mettre sur le player vous pouvez aussi envoyer un sms au 06 98 80 40 37 on retrouve jacques de suite alors jacques on est donc avec tes amis les amis de tes amis qui t'appellent au fur et à mesure étude en fait tu commences à te faire je pas dire invité mais en fait tu commences à à soigner un petit peu ici et là quoi oui c'est ça oui je soigne parfois 14 personnes dans l'après midi lorsque j'ai fait une réunion et comme ça on faisait des choses entre personnes qui se connaissaient plus ou moins qui étaient intéressés par ça qui avait ou des problèmes elles mêmes ou alors qu'il y avait une personne de leur famille qui avait un problème et qui n'était pas là justement c'est là que ça a démarré à distance d'accord et est ce que tu as senti donc une certaine évolution dans ta manière de faire dans dans ta manière de capter les énergies de les deux de prendre le la douleur de la personne on va dire est ce que quelque chose oui il ya que depuis quelques temps que je ressens la douleur des personnes je ressens depuis des années la chaleur le frémissement la fraîcheur ou la palpitation tout ça je le ressens depuis des années mais la douleur à l'endroit où la personne a mal je le ressens depuis disons 3 4 ans depuis je fais des prières en fait d'accord oui donc lui adjoint la prière c'est dernièrement oui c'est là c'est là c'est pas la dernière mais c'est il ya deux étapes depuis que je fais des prières sinon c'est la dernière étape de une des dernières étapes de mon évolution est est ce que c'est une prière bien spécifique ou c'est simplement de prière du coeur alors il ya les trois on est à l'étroit non non c'est pas ça j'ai de la place il ya les trois c'est à dire il ya des prières de toute façon qui doivent venir du coeur sinon ça marche pas c'est clair il ya des prières spécifiques donc donc admettons quelqu'un a une sciatique je fais une prière spécifique pour le la sciatique il ya des livres qui sont très intéressants comme les 600 prières de protection miraculeuse ou les prières les prières miraculeuse tout ça ce sont des livres où il ya des prières spécifiques sinon j'utilise des prières très très fortes celle que j'utilise le plus dans les cas les plus graves c'est dans les cas déjà assez prononcée c'est saint rita oui c'est saint rita de cachia qui a vécu au quatorzième siècle qui a été une on pourrait parler des heures sur elle son église à paris qui est en train de vivre des moments assez compliqué on va dire ouais mais il ya sainte thérèse de lisieux de lisieux je suis allé voir la voir il ya il ya très peu il ya saint padré pio ah oui ça c'est mon pote et il ya aussi sainte marie que je fais régulièrement la prière de demande à sainte marie et à chaque fois avant d'être exaucé je je remercie pour pour ce qui a été fait et en fait avant d'avoir de savoir si ça a été réussi et après une fois que ça je sais que ça a réussi je fais une prière d'action de grâce mais il ya des moments j'ai j'ai deux deux carnets de prière que j'ai fait en que j'ai prises petit à petit et ces prières je les fais je j'ouvre mon livre de prière ou mon c'est carrément là où il ya des feuilles à 80 feuilles donc j'ouvre et c'est cette prière là qu'il faut que je fasse ce jour là et bien sûr je le fais avec tout mon coeur d'accord et je n'oublie pas de faire le notre père le je vous salue marie qui sont les prières universelles et le notre père la prière universelle de guérison ainsi que le jeu je vous salue marie moi je vais je le fais tout le temps c'est quelque chose de pour moi c'est classique en fait voilà marie et notre père c'est voilà alors j'avais oui comme je disais j'avais une une question à savoir est ce qu'un magnétiseur est spécialisé dans quelque chose est ce que il ya des par exemple des pathologies qui n'arrivent pas à soulager ou on va dire soulager oui parce qu'il n'y a pas le droit de soigner oui il n'y a pas le droit de soigner on dit qu'on soulage c'est vrai mais le terme inapproprié qu'on utilise souvent c'est on fait un soin quoi d'accord oui mais on soulage alors je suis tout à fait d'accord et toi c'est vrai qu'il ya des gens qui sont spécialistes qui disent j'arrive à soigner telle chose telle chose telle chose mais tant qu'on n'a pas fait on ne sait pas mais oui c'est ça le truc et il y en a qui ne sentent pas comme je je peux le dire souvent il ya des gens ben ça marchera pas on dit excuse moi avec moi je le sens pas où où je suis pas en forme ou et ça ne pourra pas se faire et il ya des gens c'est bizarre il ya des gens on pense que ça va marcher on a tous les feux qui sont ouverts la main qui chauffe on a les palpitations oreilles on a tout ça et puis il ya rien qui se passe ben c'est comme la cuisine en fait il ya des fois où on va aimer la soupe de grand-mère et puis celle de maman qui sera presque la même et ben ça marchera pas on n'aimera pas quoi c'est vrai que je donne des images un peu bizarre mais mais voilà mais en fait c'est vrai quoi oui oui tout à fait oui alors les gens il ya à part les magnétiseurs guérisseurs il y en a qui ont d'autres arcs alors d'autres flèches à leurs arcs il y en a qui sont aussi barreurs de feu qui sont spécialistes comme barreurs de feu ils soignent toutes les prières toutes les brûlures toutes les brûlures par des prières ou par opposition des mains moi je suis pas spécialiste de ça je peux le faire mais il ya des gens qui sont spécialistes oui parce qu'il ya des prières spécifiques et puis il ya même des hôpitaux qui travaillent avec des barreurs de feu oui oui il y en a qui il ya des services des services de grands brûlés qui ont trois quatre cinq brûlures de feu barreurs de feu et qui les appellent s'il y en a un qui n'est pas disponible ils en appellent un autre et ça marche très très bien bah oui pourquoi comment on sait pas c'est comme le magnétisme on sait pas mais chercher à comprendre c'est perdre du temps quelque part oui mais les tu sais les mêmes scientifiques les scientifiques cherchent à savoir comment ça se passe mais il ya des avancées dans ce domaine là quand même et oui mais des avancées mais on sait pas où on avance en fait ça viendra peut-être un jour peut-être oui il faut que ça garde quand même quelque part son charme parce que ça ça quand même du charme tous et tous ses métiers de face et métiers sur papier sa métier tous ses passions tous et dons alors le don le mot dont je pendant des années j'avais je disais j'ai un j'ai eu un don je l'ai beaucoup travaillé mais en fait je préfère capacité comme terme oui c'est vrai aussi avec la capacité tout le monde a des capacités d'accord et cette capacité là tout le monde là aussi un petit peu certains un petit peu il suffit d'un petit déclic c'est un petit déclic qui va faire comme moi ça ça s'est développé petit à petit c'est ce que j'appelle la synchronicité oui la dernière grosse synchronicité que j'ai eu c'est de rencontrer ma compagne qui m'a ouvert à la spiritualité ou à tout ce qui est ésotérisme et prière parce qu'avant tu n'avais pas tu n'avais pas ça quoi je travaille je ne travaillais pas avec la prière du tout du tout je soignais à distance à quelques centimètres avec les mains en apposition mais les prières je ne faisais pas je j'étais persuadé qu'il y avait un au delà ça c'est sûr j'étais persuadé qu'on qu'on mais pour le reste les prières je disais oui 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 mais en fait c'est grâce à l'amour que nous avons tous les deux et ce qu'elle a pu nous m'amener vers la spiritualité ça m'a élevé et maintenant je soigne beaucoup plus efficacement et ben on va remercier ta femme alors oui tout à fait elle s'appelle comment si j'ai pas discret c'est à bas et va bien et va bien non c'est super sympa bon il a fallu que tu attendes combien d'années donc pour rencontrer ta femme qui qui t'a fait évoluer quoi en fait mais il a fallu 55 ans d'accord d'accord il a fallu 55 ans c'est à dire que on a vécu des vies différentes on s'est rencontré il ya très peu de temps il ya il ya quatre ans et il ya trois ans qu'on a décidé de de vivre ensemble et en fait oui et c'est à part c'est même peu de temps avant que j'ai commencé à soigner par la prière voilà tout à l'heure tu parlais aussi de de soins de de pratique à distance est ce que tu voulais en dire un petit peu plus alors ton procès la première fois j'ai je suis passé par une personne témoin c'est à dire que la personne était à côté de moi et la personne qui était malade était à lyon moi j'étais du côté de montpellier elle était à lyon et la personne s'est concentrée sur sa nièce et la nièce ne s'alimentait plus depuis des jours ne pouvait plus prendre de médicaments ne se doucher pas ne se lever pas et tout à peu près j'ai le soin duré un quart d'heure enfin le soin le jeu j'ai pas d'autres termes c'est pour ça que je dis le soin donc le soulagement a duré le passage des cartes on peut dire le passage d'énergie le passage d'énergie a passé a duré pendant 15 minutes et durant ce laps de temps la personne malade s'est levée alors qu'elle se levait pas depuis des jours est allé prendre sa douche est allé se promener a pris un café décroissant dans un café avec sa famille et ça a été le début du travail de ce que j'ai fait à distance et depuis ça depuis ce moment là le plus que j'ai effectué c'est à la réunion l'île de la réunion et l'île maurice donc plus de dix mille kilomètres il n'y a pas de distance avec tout ce qui est énergie il n'y a pas de distance avec tout ce qui est télépathie et c'est quelque chose qui a été expérimenté pour la télépathie par les cosmonautes quand ils étaient sur la lune mais c'est mais c'est vrai je peux le remarquer à chaque fois que ce soit en voyance ou en magnétisme en fait il suffit de se connecter à la personne et il n'y a pas besoin de fils il n'y a pas besoin de quelque chose de solide pour se connecter en fait quand le le message quand le l'énergie doit passer qu'importe le chemin elle passe voilà il ya des gens qui ont besoin qui ont besoin de photos ça c'est une chose il ya des gens qui ont besoin de date de naissance il ya des gens qui ont besoin d'adresse de prénom et de nom est ce que c'est pas simplement quelque chose pour se raccrocher à quelque chose de solide tu as c'est pour se rassurer bah oui c'est pour se rassurer parce que le gros ce qu'il ya de plus dur chez un magnétiseur c'est le manque de confiance quelqu'un qui n'a pas confiance en ses capacités en sa capacité de de soulager ou qui à un moment donné n'a plus confiance ne peut plus soulager d'accord et la capacité qui m'a été donnée je dis bien qui m'a été donné fantastique parce que j'ai besoin de rien le contact comme tu dis s'établi et je me concentre ou je fais une prière où je vais faire je fais un je fais un transfert d'énergie et à ce moment là ça arrive j'ai soit des palpitations aux oreilles comme le quand tu fais de la tension tu sais oui ça pulse la puce la puce voilà j'ai la main qui chauffe j'ai des frémissements au niveau de des côtés de la tête ça veut dire que je suis en contact avec la personne et quand je fais des prières également pour soulager j'ai les mêmes symptômes les oreilles qui palpitent des frémissements et il ya d'autres choses encore que je voulais dire ce n'est pas l'effet placebo le magnétisme le fait d'être guérisseur parce que les animaux je soigne pas mal d'animaux dont nos animaux à la maison ils ne savent pas ce que c'est le magnétisme donc ils ne savent pas que ça va les aider par contre si ils savent maintenant que ça va les aider parce que la première fois que j'ai aidé ma petite chienne qui était à la maison elle était sauvage avec moi elle ne voyait que sa maîtresse et puis moi j'étais j'avais une grosse voix donc elle avait un peu peur c'est un petit bébé c'est comme un petit bébé quoi et depuis ce moment là depuis que je l'ai soigné elle avait elle avait une ouverture au ventre ça s'est arrêté de saigner et elle a été mieux tout de suite alors effet placebo non plus parce que les enfants les bébés ne savent pas ce que ce que c'est et ça marche par contre il ya des moments ça marche pas on sait pas pourquoi c'est que ça correspond pas tout simplement c'est que à ce moment là la personne doit vivre avec ça pendant un petit peu de temps ou alors qu'on est comme tu dis on a on ne s'est pas accordé à ce moment là c'est tout simple il n'y a pas de réception quoi il ya en fait il ya toujours un émetteur et un récepteur et puis il faut être sur la même fréquence tout simplement oui et ça peut marcher avec des gens qui ne sont pas avec la prière c'est un peu marché avec des gens qui ne sont pas croyants et ça peut ne pas marcher avec des gens qui sont croyants il ya aussi des gens qui croient dans le magnétisme sans problème et ça marche pas il ya des gens qui ne croient pas et ça marche donc c'est assez impressionnant quoi la première fois que j'ai fait la prière de saint rita ça a été la plus forte ce qui s'est passé de plus fort il y avait une personne qui était bloquée depuis quatre mois qui devait s'allonger pratiquement tout le temps qui avait juste qui ne se levait que pour s'alimenter parce qu'elle avait mal au dos elle avait un problème dernier discale je lui ai proposé comme ça du soulagement à distance et la personne m'a dit oui on peut essayer et j'ai la personne que j'ai soulagé était avait toujours le le ventre en avant et là ça sert dressé d'un seul coup ça sert dressé et à temps je vais ça sert dressé et il a il disait toujours à sa femme regarde les abdos que j'ai regarde les abdos que j'ai parce qu'il était tout droit il était droit comme aïe d'accord voilà eh bien on va se marquer une deuxième pause et on se retrouve de suite après mais je vous rappelle quand même qu'en fin d'émission jacques se fera un plaisir de répondre à vos questions donc tout à fait on se sera avec plaisir qu'on qu'on te recevra pour justement ces réponses parce que j'imagine qu'il ya il ya il ya pas mal de de questions chez les gens surtout ceux qui sont on va dire magnétiseurs en devenir oui oui ben tout le monde est un magnétiseur en devenir le tout c'est d'avoir la synchronicité qui fait qu'on passe par là quoi c'est clair on se retrouve tout de suite après une petite chanson à tout à l'heure voilà après cette pause musicale nous allons attaquer la dernière partie de notre émission avant les questions réponses que vous verrez à jacques via le player du site ou par sms au 0 6 98 80 40 37 alors jacques on se retrouve donc pour cette dernière partie et j'aurais voulu savoir en fait de poser la question à savoir comme comment tu décides de faire soit une passe ou soit la position des mains comment comment tu peux savoir qu'est ce qui a besoin en fait quand je sais moi je fais très peu de passe ce que je fais c'est que c'est ce que j'appelle un scan c'est à dire que je passe ma main tout doucement au dessus de au dessus de la personne et ma main ma main s'arrête à l'endroit où il ya un problème d'accord mais quand tu le fais par téléphone par exemple eh ben je le fais sur moi d'accord je ne sais pas si je me concentre sur toi je sais pas il ya quelque chose aux yeux ça s'est arrêté aux yeux là il ya un souci un petit souci je sais pas tu as eu ces temps ci où il ya quelque chose ça s'est arrêté aux yeux d'accord j'ai des lunettes d'accord mais j'ai rien de spécial sinon non c'est ça donc les yeux tu vois c'est des ça peut être des trucs tout simple que tu as depuis ça peut être avant ce que tu as eu avant ce que tu as pendant le le moment où il ya le le soulagement ou alors ça peut être quelque chose qui va se déclarer après d'accord on a le temps non mais les yeux ça peut être tout ça tu vois ça c'est juste arrêter là ça veut dire que il y avait un petit souci tu as des lunettes bon ben ça peut être ça quoi d'accord d'accord moi c'est passé en parlant je ressens les gens c'est marrant avec des gens enfin bon c'est comme ça voilà alors on va qu'on va donc continuer un petit peu avec le le côté prière les protections et comment se nettoyer une fois qu'on a fait le oui le magnétisme quoi d'accord donc les prières tout à l'heure on a parlé un petit peu de du je vous salue marie de 2 du notre père mais il en est il donc des des protections que tu que tu alors avant de commencer je demande mentalement là quand je raphaël de me protéger de me guider et d'accord comme spécificité raphaël raphaël avant je l'appelais le dieu guérisseur mais en fait un quelqu'un qui est ecclésiastique m'a dit il n'y a qu'un dieu donc en fait c'est le guérisseur de dieu d'accord littéralement littéralement cette traduction c'est le guérisseur de dieu d'accord lui 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 c'est le ce guérisseur de dieu c'est le c'est quelqu'un qui c'est une une entité qui aide les guérisseurs et les magnétiseurs d'accord donc il soulage tout en protégeant le guérisseur c'est ça que tu veux me dire voilà c'est ça c'est ça sinon pour protéger une personne un endroit il ya deux prières que l'on peut faire c'est saint benoît et charlemagne d'accord quand on a pas mal soulagé comme aujourd'hui j'ai fait pas mal de soins on peut on peut se protéger pas en faisant la prière de saint benoît de charlemagne bougies blanches allumée de la sauge à faire brûler en en pagaille et qui t'a évacué la fumée qui s'est dégagé et aussi faire brûler de l'encens de l'enfer d'accord quand on a fini de faire un soin surtout quand on a deux personnes qui suivent à proximité il faut enfin ce que je fais il ya d'autres façons de faire je n'aime pas le terme il faut ce que je fais c'est que je me lave les deux mains les deux avant-bras à partir du coude en faisant couler l'eau vers le bas les doigts vers le bas de manière à ce que ça ça s'en aille vraiment de la des avant-bras et des mains comme je le secoue les deux les deux mains dans l'évier ou dans les lavabos je refais couler de l'eau et je faut surtout pas le faire dans une bassine ou garder la bassine parce que tout ce qui est mauvais va rester dedans c'est marrant parce que là tu me fais penser aux bénitiers moi je ne trempe jamais mes doigts dans la fin des mains dans un bénitier pour me veut pour me signer parce que justement il ya des personnes qui sont malades qui sont venus là qui ont trempé leurs mains et puis il ya tellement de passages qu'en fait l'eau quelque part les souillé donc je le fais pas je le fais pas moi j'ai c'est marrant j'ai pas j'ai pas fait j'ai pas fait la corrélation avec l'eau bénite avec le bénitier l'eau bénite c'est une chose l'eau de lourde c'est autre chose mais le bénitier j'ai pas parce que de toute façon comme elle est béni il ya la prière est plus forte la bénédiction est plus forte que le mal tu vois oui pour moi c'est ça moi je préfère me protéger quand même tu as raison c'est le c'est le plus gros souci des magnétiseurs guérisseurs de se protéger parce qu'il ya quand on le fait et qu'on ne se protège pas et on risque de recevoir un coup de bâton c'est à dire de prendre la maladie de la personne toi quand tu le dis tu ressens des choses parce que j'ai soigné quelqu'un juste avant je même si c'est par télépathie même si c'est par échange d'énergie ou envoie d'énergie ou envoie de lumière il ya il ya un besoin de d'évacuer ce mal qui peut rester en nous ce qu'on peut faire aussi c'est si on n'a pas d'eau sous la main c'est jeter les doigts à la terre c'est à dire qu'on croise les on croise les doigts et on jette à la terre ou dans où même chez nous de manière à ce que à ce que ça s'évacue la plus belle des protections c'est d'être en bonne santé avant de soigner c'est clair et la deuxième protection c'est d'aller aussi vers la nature demander à un arbre qui vous a choisi c'est pas nous qui choisissons là c'est l'arbre qui nous choisit et lui demander si on peut lui prendre de l'énergie ce sera plutôt un chêne plutôt un pain ce sera l'arbre qui te fait signe d'accord il n'y a pas de spécificité il n'y a pas d'abord faut hésiter faut éviter les résineux parce que tu risques de prendre de la résine parce que ça colle pas ça ça colle comme les figuiers faut éviter quand ils viennent d'avoir les les branches coupé mais sinon il n'y a aucun arbre qui qui est négatif pour moi du moment que tu lui poses la question et que tu as une réponse en toi que tu sens que tu peux y aller tu peux y aller comment faire embrasser le l'arbre comme on embrasse quelqu'un dans les bras le terme embrasser au premier vous mettez personne dans les bras parce que tu te fais attraper en train d'embrasser un arbre c'est pas faire un bisou face à l'arbre ça c'est la première position et la deuxième position c'est se mettre assis comme sur une chaise le dos contre l'arbre oui ça je fais ça voilà donc les deux sont possibles et puis tu auras de toute façon tu ressentiras plein de choses d'accord faut pas se couper de la nature parce que de la nature il nous vient tout la plupart des choses du cosmos de la nature on reçoit plein de choses les minéraux les végétaux les animaux on doit être proche de la nature faut pas se couper comme on le fait pour la plupart d'entre nous ah bah oui je sais que je vais marcher dans la forêt quand c'est comme ça quoi ou dans les petits bocs à côté de chez moi là et puis voilà ça ça ou alors je vais je vais à la mer aussi oui c'est important marcher dans l'eau de mer ça peut permettre d'évacuer à pieds nuls ça nettoie bien ouais il n'y a pas de souci mais de toute façon les les cinq éléments sont importants le feu le feu peut purifier le feu la terre l'air comment dire il me manque que le feu donc l'eau l'eau et l'air l'eau l'air le feu la terre et tout c'est métaux quoi d'accord les sacs éléments voilà en parlant de métaux on va parler des pierres parce que tu m'as parlé de de protection aussi avec les pierres oui alors c'est pas mon domaine de prédilection mais je j'ai toujours des pierres qui qui nous aide à soigner pas il ya des pierres qui qui aide à soigner les gens il ya des gens qui mettent les pierres sur les gens et ça les soulage moi c'est pas ma manière de faire il faut savoir qu'il ya des pierres qui aident les magnétiseurs comme l'obsidienne oui c'est ce que tu as toi je crois oui d'accord il ya l'oeil de tigre qui peut aider pour protéger il ya des amethyst pour pour protéger également mais je ne suis pas spécialiste de ça je porte une pierre l'oeil de tigre en régulièrement et ce qu'il faut c'est les ressourcer en les mettant en les passant sous l'eau et en les mettant au soleil ou à la lune pendant une heure ou deux heures à sécher et après on peut on peut les remettre sur soi ou les mettre dans la pièce où où on fait le magnétisme d'accord alors pour terminer avec des questions oui tu me parlais aussi de des cinq manières de réagir oui de la sainte manière de réagir alors pendant des années la personne pouvait réagir de quatre manières pour moi soit ça marchait ça fonctionnait tout de suite la personne avait le mal qui disparaissait soit la personne avait un laps de temps ce que j'appelle le temps de latence un laps de temps avant de réagir et ça soulageait troisième façon de de réagir c'était le mal s'accentuer et après ça s'est radiqué quatrième façon de réagir ça ne marchait pas ça ne fonctionnait pas et ça ça arrive souvent par contre je viens il y a à peine une semaine de d'avoir une une cinquième façon qui est la personne est une était une éponge et en plus elle était très bon très sensible au magnétisme et elle a reçu un soulagement mais ça a eu l'effet inverse c'est à dire qu'elle a eu une sinusite chronique où ça coulait énormément que ça c'est ça a séché le nez et ça ça devenait assez épais ce qui sortait au lieu de couler en permanence donc elle réagissait de manière inverse à son mal d'accord bizarre c'est oui c'est là je viens de découvrir ça avant je disais il ya quatre manières de réagir et non il y en a cinq mais il y en a sûrement d'autres mais alors parce que ça m'arrivait c'est pour ça que je vais t'en parler un coup il ya une copine qui me demande de s'occuper des verrues plantaires de son gamin il avait des verrues plantaires plus des verrues normales et donc je fais les je fais les passes magnétiques voilà et en fait c'est parti en trois semaines alors ça s'appelle ça comment parce qu'en fait il ya eu deux semaines le temps le temps de latence c'est le temps de la danse d'accord parce que ça peut être une demi heure une heure 24 heures 72 heures 48 72 heures une semaine quinze jours un mois un peu plus tard peu importe du moment que ça agit il faut le temps que ça aille au plus profond pour que ça agisse mais là ça fait ça est fait comme un cratère comme si la vie rue s'était creusé tout autour ça fait un cratère donc le bout et enfin le bouchon on va dire comment ils vont appeler ça le boulot est parti et après une semaine encore pour se re pour ressouder pour refermer oui mais ça c'est comme si tu avais brûlé là tu on avait parlé tout à l'heure de du citron dont on avait enlevé tous les toutes les bactéries tout ça et ben là tu as enlevé tout ce qui était mauvais dedans donc ça a creusé c'est comme si tu l'avais brûlé l'intérieur oui mais il a fallu quand même trois semaines pour qu'elle tombe oui mais c'est pas on est ce qui a de bien c'est que c'est pas une chance exacte bah oui bah deux semaines pour qu'elle tombe et trois semaines pour sa cicatrise et tout quoi et ben c'est impeccable voilà donc c'était sympa c'est un marché bah oui bah oui sinon je voulais te parler juste un petit truc les animaux oui on a parlé tout à l'heure et on a on n'a pas on n'a pas vraiment les animaux les animaux quand on les soigne et que les animaux ne sont pas là comment on fait on prend une photo parce qu'on ne sait pas ils non on ne sait pas comment qu'elle qu'elle ce qu'ils ont ils peuvent pas nous parler donc en fait on prend à une personne relais moi j'aime pas le terme bête je veux j'aime bien le terme de compagnon humain oui leur compagnon humain va me d'abord me dit voilà ce qu'elle a ce qu'elle a ce qu'elle a donc deux solutions où la personne se met à côté si elle est à côté et dans ce cas là elle se concentre sur le sur l'animal elle peut mettre la main également à quelques centimètres ou sur le sur le carrément la l'endroit où a mal à l'animal oui et elle me dit après ce qu'elle ressent mais moi je me concentre sur l'animal et sur le compagnon humain donc c'est comme ça que ça marche mais on sent bien pour moi aussi je pense que on doit être dans le même petit peu le même bidule alors deux deux choses qui se sont produites depuis peu de temps à peu près il ya six mois j'ai commencé à soigner par les yeux ah oui alors raconte ben en fait je me suis rendu compte en soignant et ça a commencé par un de nos chiens je les soigner j'ai pas pu le soigner avec les mains parce que j'étais occupé j'avais autre chose je les regardais simplement du regard j'ai visualisé ça sont peut le faire souvent j'ai visualisé que ça s'arrêtait je fixais l'endroit où il y avait un problème et ça c'est elle arrêtait d'accord ça a été tout de suite et la dernière chose que j'ai qui qui a changé chez moi c'est qu'avant je demandais aux personnes à distance de prendre un papier un crayon de noter tout ce qu'elle avait ressenti et moi je faisais de même je commençais à parler pour dire ce que je ressentais et la personne me disait après ce qu'elle ressentait de manière à ce que je dise pas ah bah oui j'ai ressenti la même chose oui j'ai ressenti la même chose maintenant je le fais directement sur ordinateur c'est à dire que la personne je lui écrit en message privé ce que je ressens d'accord et elle elle me de elle le fait soit en même temps sur ordinateur si sauf si elle a un gros problème de santé qu'elle doit s'aliter elle doit être réalité sinon on le fait en direct et elle elle peut noter aussi sur un avec un crayon et et un carnet et en fait c'est très très efficace d'accord alors avant de terminer notre notre dernière partie avant temps pas des questions réponses je rêvais savoir si tu disposais d'un téléphone ou d'un site internet etc pour pouvoir te joindre non on ne fera pas parce que en fait c'est quelque chose que je je fais pour aider les gens et ce que j'ai pourquoi j'ai fait l'émission de ce soir c'est que les gens connaissent le magnétisme et qu'ils s'adressent aux magnétiseurs qui est près de chez eux ou nous dont ils entendent parler juste à côté à côté de chez eux mais pas forcément moi moi ce que je souhaite c'est que le magnétisme la guérison enfin le tout ce qui est soulagement puisse se faire et c'est tout je cherche pas la notoriété en fait tu es vraiment venu pour par altruisme quoi de tout simplement quoi ben c'est à dire que ce qui m'importe c'est que les gens se tournent vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément que les gens se tournent vers vers cela s'ils pensent qu'ils ont des capacités pour le faire oui à partir du moment où les gens admettons des repres monitoires ou qu'ils fassent de la radiesthésie ou qu'ils tirent les cartes ou qu'ils fassent de l'écriture automatique enfin tout ce qui est un rapport avec un autre monde où ils sont guidés par leurs proches leur guide ou dessin ou des archanges etc ils sont en capacité de faire ce qui leur plaît que ce soit magnétisme ou autre d'accord d'accord bien dit et c'est ce qu'il faut c'est super on se retrouve d'ici quelques minutes pour les questions réponses avec jacques alors vous pouvez bien sûr soit mettre votre message dans le player du site tout en haut hop le vous trouverez le player vous écoutez vous descendez un petit peu plus bas vous avez une petite bulle bleue là où il ya le texte qui défile vous cliquez dessus et vous mettez votre texte dessus ou alors vous envoyez un sms au 06 98 80 40 37 et jacques répondra tout à l'heure à vos questions et vous aurez aussi peut-être pourquoi pas la possibilité de de passer directement à l'antenne à tout à l'heure à tout à l'heure